Salut les manchots, LXQT, Découverte, j'ai installé plusieurs versions de Debian 11.5 version Bullseyeuse. Alors pourquoi Bullseyeuse ? Tout simplement parce que Debian fait référence à les personnages de Toy Story, le film d'animation. Stretch, Jessie, Wazzy, Squeeze. Actuellement nous sommes avec la version Bullseyeuse, Bullseyeuse c'est le petit cheval de Toy Story. Pour chaque version que j'ai installée, l'espace disque utilisé par la distribution est d'environ 12Go. C'est identique pour XFCE, MATE, GNOME, CINAMON. Le même espace disque est à peu près identique, 12Go. Le temps de démarrage des distributions est lui à peu près identique. Enfin, toutes les commandes que je vais utiliser vous les retrouverez dans le descriptif. Avec la commande SYSTEM ANALYSE TIME, vous avez le temps de démarrage de votre distribution qui est de 17 secondes. La différence entre les différentes distributions, c'est entre 17 et 19 secondes, donc très peu de différence entre les différents systèmes. J'ai aussi lancé la commande NEO FETCH qui vous permet d'avoir quelques informations sur le système, comme l'OS qui est utilisé, Debian version 11 Bullseyeuse en version 64 bits. Et le noyau qui est intéressant de savoir à quelle version vous êtes actuellement. Le noyau utilisé est le 5.10 pour cette version de Debian 11. Alors la petite différence avec les différentes distributions. Alors ce que j'aime bien avec Firefox, c'est d'avoir ma barre personnelle. Alors pour cela, il suffit tout simplement de faire un clic droit ici et d'ajouter la barre personnelle. Pour qu'elle soit toujours affichée, qu'elle ne soit pas affichée seulement sur des nouvelles pages. Si je clique ici, j'ai bien une nouvelle page et j'aurai ma barre personnelle. Ici, je n'ai plus ma barre personnelle. Un clic droit, hop, toujours affiché. Voilà, j'aurai toujours ma barre personnelle ici d'affiché. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous installez la Debian, tout est en français. J'ai tout retrouvé, les logiciels, ils sont très bien traduits, ils sont tous en français. Donc un très bon point pour cette LXQT, pour une première utilisation. Sur DistroWatch, je peux avoir des informations sur ma Debian. Donc bien sûr, la Debian, elle est basée sur rien, puisque c'est la base des distributions. Et si je compare avec ma Ubuntu, alors ici, je vais faire un clic de la molette pour l'ouvrir dans un onglet. Ici, je l'ouvre dans un onglet. Je vais fermer celui-ci. Ici, là, nous avons la Ubuntu, et bien sûr, elle est basée sur Debian, comme on peut le constater ici. La version actuellement utilisée par Debian se retrouve ici, c'est la version LTS. Donc nous parlons ici de version LTS, il faut partir sur des versions stables. Elle est sortie en 2022, alors que nous avons notre distribution Debian, qui est la version Bullseyer, ici, en version 11, et sortie en 2021. Elle est sortie avant. Et ensuite, Ubuntu a copié les informations de cette version de Debian pour pouvoir l'améliorer. Alors, quand on aime Ubuntu, on dit qu'on améliore la distribution, et quand on n'aime pas Ubuntu, on dit qu'on va l'alourdir avec des logiciels supplémentaires. Ça, c'est selon chaque point de vue, à vous de vous faire votre propre idée. Alors, pour chaque distribution, si je prends le Package Management, ici, en version Debian, nous serons avec des points DEB. La petite différence avec Ubuntu, c'est que le Package Management, nous aurons des points DEB et des points SNAP, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, la petite différence est au niveau des logiciels. Si je prends, par exemple, LibreOffice, ici, qui est utilisé sur la Ubuntu, nous sommes en version 7.3.2 pour la distribution du logiciel LibreOffice. Alors que si Debian, il est sorti un petit peu avant, nous avons une version un peu plus ancienne, qui est la 7.04. Mais ça, ce n'est pas vraiment un gros souci. Alors, la grosse différence, c'est plutôt au niveau du noyau. Le noyau, comme nous l'avons vu, avec NeoFesh, il est en version 5.10. Et sur Ubuntu, comme elle est sortie un petit peu plus tard, nous sommes en version 5.15. Le noyau va avoir une incidence au niveau des cartes graphiques, des pilotes Bluetooth, des pilotes Wi-Fi, des cartes son, et de tous les pilotes, comme pour les imprimantes et les choses comme ça. Donc, plus votre matériel est récent, plus une Ubuntu aura de chances de faire fonctionner votre matériel. Mais rien ne vous empêche de tester une Debian avec un ancien noyau, et si tout fonctionne, et bien c'est merveilleux. Sinon, la petite solution, c'est de plutôt tester une version Ubuntu avec des drivers plus récents pour faire fonctionner votre matériel. Autre information intéressante que nous retrouvons ici avec le logiciel NeoFetch, c'est le nombre de packages de logiciels installés, 2338 dpkg. Autre information intéressante, ici nous avons le Desktop Environnement, pour Environnement de Bureau LX-Quty 0.16. Là, nous avons aussi des informations intéressantes, c'est que nous pouvons aller voir sur Internet avec Wikipédia pour avoir des informations sur cette LX-Quty. C'est un environnement de bureau fondé sur Quty, issu de rapprochement de deux projets, Razer Quty et LX-DE. Donc, cette version est un rapprochement de deux distributions et deux environnements de bureau. La première version est sortie en 2013, et actuellement nous sommes à la version 0.16 pour cette distribution. Ici, nous sommes à 0.16. Donc, elle n'était même pas en version 1 encore quand elle est utilisée avec Debian. La version 1 est maintenant actualisée, la dernière version qui est sortie en 2022. Donc, elle est très prometteuse, cette distribution, mais il faut laisser le temps au temps pour qu'elle se développe convenablement. Autre information que nous pouvons retrouver avec ce NeoFetch, donc vous avez votre processeur qui est utilisé, ça c'est une Intel i7, et puis vous avez la référence aussi de votre puce graphique qui est intégrée ici. Alors, pour chaque distribution, j'ai fait aussi les tests de H-TOP à vide, la consommation mémoire de la distribution à vide. Alors, c'est assez intéressant, ici comme on peut le voir, on a un petit ton de transparence avec les logiciels, avec le terminal ici, c'est assez sympathique. Donc, la consommation mémoire à vide, bien sûr, j'ai mis à jour mon tableau qui se trouve ici, sur Internet, H-TOP à vide. Donc, j'ai fait le test des différentes distributions de Debian, LX-Cuty, CXE, MATE, KDE, GNOME et Cinnamon. Alors, la particularité ici, c'est que j'ai fait deux fois le test. Pour l'instant, il est en cours de validation pour les autres versions. LX-Cuty a été testé donc deux fois, et donc les deux fois, j'ai retrouvé la même consommation mémoire à vide de la distribution, qui est un petit peu élevée par rapport aux autres versions habituellement. Nous sommes à 700 MHz, 710, même le dernier test que j'ai réalisé, 710 MHz de consommation mémoire à vide, alors que sur une XFCE, on est un petit peu plus léger, on est à 660 MHz de consommation mémoire. Donc, un petit peu de différence entre une version X-Cuty et XFCE. Ensuite, j'ai fait le test de score superposition pour avoir le nombre d'images maximum affichées par seconde. On est avec un bon score, 2526, et le dernier test que j'ai réalisé, qui se trouve ici, dans le dossier images, et je suis à 2533. On a un meilleur score sur le dernier test que j'ai réalisé. Bon, c'est équivalent, on va trouver quelques petites différences, mais le principal est là, c'est à peu près 2530. Le résultat, avec un AVG, le nombre d'images par seconde maximum, de 18,95 pour la moyenne. Donc, un très bon score pour cette Debian LX-Cuty, puisqu'on peut le voir ici, la meilleure distribution, 2575, qui est la Debian GNOME. Donc, un score assez proche, en fin de compte, puisque dans les différentes versions, on est à peu près sur le meilleur score. Ici, 2577, c'est la version Ubuntu 22.10, mais ça, ce sera la prochaine distribution de Ubuntu. Autre information intéressante, si vous faites un clic droit ici, dans le menu, dans la barre de tâches qui se trouve tout en haut, vous pouvez afficher aussi la barre de menu. Pour certaines personnes, c'est intéressant d'avoir ce menu ici, de présent, avec les marches aux pages, mais personnellement, je n'utilise pas très souvent cette barre de menu, donc généralement, elle est décochée ici. Debian étant la base de beaucoup de distributions, elle reste donc sobre, et très peu de logiciels sont installés. Nous avons quelque chose d'efficace et de très fonctionnel. Nous n'avons même pas de calculatrice qui est prêt à installer dans la distribution. Si je prends l'exemple ici de FaizorPad, qui est le traitement de texte minimaliste utilisé par la distribution Debian, ici, c'est l'équivalent du logiciel Gédit. Si je vous demande de lancer une commande comme sudo Gédit, ici, sur la Elix Cutie, il faudra lancer la commande sudo FaizorPad. Nous allons voir l'exemple suivant avec l'explorateur de fichiers qui s'appelle le PCman FM Cutie. C'est un explorateur de fichiers assez facile d'utilisation et très efficace. Si je prends l'exemple suivant, si je veux aller voir ma partition Ubuntu 22.04 sur mon autre partition P2 de mon disque dur, ici, il va me demander un mot de passe pour aller valider l'opération. Donc, je valide le mot de passe, je peux aller consulter mon disque dur, qui est le P2, ici, sur Ubuntu 22.04. Et moi, ce que j'aime bien réaliser, c'est le montage automatique des partitions, comme la partition Data, ici, qu'elle soit automatiquement opérationnelle au démarrage de l'ordinateur. Là, comme on peut le voir, ici, j'ai maintenant un petit triangle, car j'ai monté la partition. Pour avoir la même chose, mais au démarrage de l'ordinateur, la partition Data, il va falloir que je la fasse monter automatiquement. Pour cela, j'ai une commande que je peux récupérer sur l'ordinateur assez facilement, dans ma Ubuntu 22.04, puisque j'ai fait un montage automatique avec le logiciel disque. Donc, la commande existe déjà, il se trouve à l'intérieur d'un fichier qui se nomme, ici, ETC. Alors, comme vous pouvez le voir, l'architecture de Linux est toujours à peu près identique. Nous avons un home. Dans le home, j'ai mon nom d'utilisateur, Michael, qui est présent, ici. Donc, nous allons consulter le dossier de ETC. A l'intérieur de ce dossier ETC, j'ai un fichier qui s'appelle FSTAB, qui va me lancer un montage automatique de ma partition Data. Le montage automatique de ma partition Data se trouve ici. C'est une commande que vous pouvez réaliser assez facilement. Nous allons la détailler ensemble, rapidement. Donc, je vais copier cette commande, qui est présente ici dans le logiciel FaesorPad. Je fais donc tout simplement un copier, et je vais donc la lancer et l'exécuter sur mon logiciel LXQT. Pour cela, c'est très simple. Il suffit d'aller sur l'ordinateur. L'ordinateur, ici, c'est la racine du disque de la LXQT. A l'intérieur, je vais donc consulter la racine, qui est système de fichier. Ça, c'est la racine. A l'intérieur, je vais trouver mon dossier ETC. C'est la même architecture. Et dans ce dossier ETC, je vais donc trouver mon FSTAB. A l'intérieur de FSTAB, je vais pouvoir copier la commande que j'ai récupérée tout à l'heure. Un clic droit, et je fais tout simplement coller. Mais là, je ne suis pas en super utilisateur. Mais rien de bien méchant. Il suffit de valider l'enregistrement de cette commande. Donc, j'enregistre le fichier, et là, je vais passer en mode super utilisateur. Donc, un très bon point pour cette LXQT, pour passer facilement en super utilisateur. Je valide, bien sûr, le mot de passe, ce qui me permet de passer en super utilisateur. Et là, j'ai collé la commande qui va bien pour faire un démarrage automatique lors du démarrage de l'ordinateur. Le dossier DATA, ici, la partition DATA, sera montée automatiquement lors du prochain démarrage. Alors, comment est constituée cette commande ? C'est très simple. Je vous mettrai les liens dans la description pour savoir exactement comment valider cette commande. Pour vous, la commande sera identique pour la première partie, ici, devait disque by uuid. Le seul numéro qui va changer, c'est le numéro d'uid qui est présent, ici, qui est différent suivant chaque ordinateur et chaque partition. Donc, ce numéro d'uid, il va être facile à trouver. Je vous mettrai les liens dans la description. Vous allez sur le site internet et vous avez une commande. Alors, moi, pour retrouver cette commande, j'utilise Ubuntu. J'ai tout simplement tapé Ubuntu UUID. Et là, j'ai une information qui me dit comment, en ligne de commande, retrouver un numéro d'uid. Je vais donc lancer la commande qui se trouve ici, sudo blkid. Pour cela, j'ouvre tout simplement un terminal. Alors, comme j'ai mis en subrayance la commande avec la molette de la souris, maintenant, je peux directement la coller. Hop, je la colle directement. Pas besoin de faire un clic droit. Et je valide la commande, le mot de passe qui va bien. Et là, je vais avoir les numéros d'uid de toutes les partitions. La partition qui m'intéresse, elle se trouve ici. On le voit. C'est la partition P2 avec le label data. Donc, c'est le disque data que je vais monter automatiquement. Et le numéro d'uid se trouve tout simplement ici. On le voit. 3, 1, 7, e, 144. On le voit. C'est le numéro d'uid qu'il faudra récupérer pour le mettre dans la commande pour vous pour que ça fonctionne. Donc, je regarde à l'intérieur. On regarde 3, 1, 7, e, et dans l'effet stable, c'est bien ça, 3, 1, 7, e, c'est celle-là que je veux monter automatiquement la partition data. Ensuite, il faudra rajouter un espace comme il est présent ici. Et ensuite, rajouter le lien qui va correspondre en fonction de votre ordinateur. Moi, mon lien, c'est Medium, Michael, Data puisque je veux aller chercher la partition data. Et vous, il faudra retrouver ce lien très facilement. Vous allez sur votre explorateur de fichiers comme ici avec mon explorateur de fichiers de PCman, FM, Qt et je vais sur ma partition data que je veux monter. Je clique sur la partition data. Là, il me demande le mot de passe parce qu'il veut que je valide un mot de passe pour entrer à l'intérieur. Mais ensuite, il n'y aura plus de mot de passe à valider. Et là, j'ai le lien vers la partition data. La racine, Media, Michael, Data. Alors, pour l'afficher plus correctement pour pouvoir le copier, vous avez la barre des chemins qui est présente ici et vous pouvez choisir emplacement. Vous choisissez emplacement et là, vous voyez, c'est un peu plus lisible. Slash, Media, Michael, Data. Et c'est cette commande-là qu'il faudra copier pour la mettre dans votre dossier FSTAB. Voilà le lien. Ensuite, la commande sera identique que pour tout le monde. Un petit espace et ensuite, Auto, NUS, UID, NoDev, NoFail. C'est la même commande pour tout le monde. Vous voyez, très facile à faire. Un montage automatique et au redémarrage de l'ordinateur, votre partition data sera montée comme ici avec le petit triangle et sera disponible. Je valide les modifications et donc au redémarrage, ça va fonctionner. Alors, un petit tour rapide de cette PCMAN FM Cutie. Donc, elle est assez pratique d'utilisation. Vous avez bien sûr les préférences qui sont présentes ici avec quelques informations comme ouvrir un fichier en un simple clic. Vous avez quelques options ici que vous pourrez cocher. L'affichage pour la taille des icônes, les vignettes, etc. L'interface utilisateur, les vignettes, les volumes qui seront montés ou pas montés, suivant votre option que vous aurez validée et les options avancées. Alors, ce qu'il est intéressant de constater, c'est qu'au niveau du dossier, comme par exemple le dossier image, ici, si je vais à l'intérieur du dossier image, ici, j'ai des petites miniatures. Mais je peux modifier ces options dans affichage. Dans affichage, je peux choisir de conserver des réglages pour ce répertoire. Si par exemple, pour ce répertoire, je décide de les mettre en vue en vignette, ça sera en vue en vignette et je veux que ce répertoire m'affiche toujours en vue en vignette. Donc, à ce moment-là, je fais conserver les réglages pour ce répertoire. Ensuite, si je vais dans notre répertoire, donc je valide dans mon dossier Michael, ici, et je vais dans mon dossier musique. Ici, je suis avec une version d'affichage différent. Ça sera à vous de voir comment afficher vos différents dossiers. Ensuite, dans ce dossier, ici, par exemple, je veux le voir en liste détaillée et ensuite, je valide pour ce dossier de conserver les réglages. J'aurai toujours l'option avec la vue ici en vue détaillée. Ensuite, si je reviens sur mon dossier d'images, ici, j'aurai toujours mon option avec les vignettes. Là, avec la molette de la souris, je peux faire un clic et j'ouvre un dossier et un onglet ici qui s'appelle Michael. Ici, je peux ouvrir un autre onglet avec la molette de la souris, bien sûr, et hop, j'ouvre un onglet musical. Alors, on a ici les mêmes options pour les signets. Ici, je peux rajouter des signets. Là, je peux cliquer et ajouter aux signets et vous voyez, musique a été rajoutée. Si je veux avoir les images, c'est pareil. Ajouter les signets. Donc, c'est assez pratique d'utilisation pour avoir quelque chose en raccourci ici. Alors, dans l'affichage, vous avez des options aussi comme la vue partagée. Vous pouvez avoir la vue partagée pour trier vos documents. C'est assez pratique d'utilisation. Ici, bien sûr, vous avez les listes détaillées, la vue en compact ou bien la vue en vignette, bien sûr. Donc, ça, c'était pour quelques informations sur le logiciel que nous avons ici qui est PCMAN FM Cutie. Ensuite, pour revenir facilement au bureau, vous avez un raccourci ici avec montrer le bureau qui vous permet de revenir assez facilement ici. Ensuite, nous avons différents logiciels qui sont préinstallés mais ce n'est pas extraordinaire. Donc, PCMAN FM Cutie, c'est ici que ça se trouve. Dans les autres logiciels superpositions, c'est le logiciel qui me permet de faire des tests. Dans la bureautique, c'est assez simple. C'est du libre-office qui est préinstallé et qui lui aussi est tout en français. Tout est traduit directement. Vous n'aurez pas de soucis pour l'utilisation de ce libre-office. Vous voyez comme c'est magnifique. Pour le graphisme, vous avez la copie d'écran, la capture d'écran, c'est Screamgrad et puis Libre-Office Draw qui est aussi préinstallé. Ensuite, pour Internet, alors la particularité, c'est que pour configurer le Wi-Fi, c'est ici que ça se passe. Vous avez un recours qui est présent ici. Donc, vous allez pouvoir utiliser pour valider le Bluetooth, pour valider le Wi-Fi, c'est pareil. Donc là, vous allez pouvoir choisir le réseau qui vous intéresse et ensuite, dans le Wireless, ici, vous allez pouvoir le connecter. Il va scanner les réseaux et faire Connect. Ici, vous allez pouvoir valider vos mots de passe avec la fonction Connect ici. Mais bien valider l'option ici du réseau que vous voulez choisir. Ensuite, pour Internet, vous aurez Firefox en version ESR et pour la météo, vous avez Cutie, mais je n'ai pas testé. Je ne sais pas si ça fonctionne correctement. Dans les outils système, il y a plusieurs fonctions ici qui ont été rajoutées mais que je ne maîtrise pas précisément. Alors ça, c'est pour les claviers. Input method mode, c'est pour les claviers. Vous pouvez utiliser des claviers différents. Ensuite, ici, nous avons aussi QPS, QPS qui est une sorte de moniteur système pour voir la consommation des processeurs, de la mémoire et du swap qui sera utilisé en fonction de votre ordinateur. Si vous n'avez pas beaucoup de RAM, la swap sera utilisée beaucoup plus rapidement. Donc, pas beaucoup de logiciels préinstallés sur cette distribution. Nous avons quelque chose de vraiment sobre et efficace. Nous avons quand même VLC qui est préinstallé sur cette distribution avec OBS que moi, j'ai installé, SM Player. Le réglage du son se fera avec Pulse Audio. Pulse Audio pour tous les paramètres enregistrement, périphérique de sortie, périphérique d'entrée et puis la configuration en fonction de votre ordinateur et des cartes son qui sont utilisées. quelque chose d'efficace et de très fonctionnel. Dans l'éducation, nous avons Golden Dictionnaire. Bon, rien d'extraordinaire. Alors, la particularité un petit peu que je trouve complexe pour cette Elix Qt et pour les différentes versions de Elix Qt, c'est les paramètres qui ne sont pas très très accessibles. Le centre de contrôle, il faudra venir ici pour voir le centre de contrôle et faire toutes les configurations nécessaires pour vos logiciels. Alors, nous avons aussi le gestionnaire de paquets synaptiques. C'est lui qui sert à faire la gestion des mises à jour et de l'installation de logiciels. Le logiciel est très efficace même si ce n'est pas celui que j'adore personnellement. Alors, vous le voyez en bas, vous avez le nombre de paquets qui est listé, le nombre de paquets qui est installé et puis les nombres de mises à jour qui seront disponibles. Pour cela, la première chose à faire, ce sera de faire en recharger. Vous rechargez les logiciels pour qu'ils téléchargent sur Internet les dernières mises à jour disponibles. Pour l'instant, on n'a pas de mise à jour. Ensuite, en fonction des mises à jour disponibles, vous ferez tout mettre à niveau et vous mettrez à niveau l'ordinateur. Et là, il me demande de rajouter quelques petits logiciels. Vous faites ajouter à la sélection et puis les mises à jour seront sélectionnées. Et là, vous faites appliquer. Vous faites appliquer les mises à jour et toutes les mises à jour seront réalisées. Alors, les mises à jour se réaliseront en tâche de fond. Vous n'aurez pas de souci où on prendra par des pop-up ici les différentes mises à jour qui seront disponibles. Mais le système se met à jour régulièrement. Alors, si vous avez besoin d'un logiciel, tout simplement, il faut faire rechercher. Vous tapez par exemple Cadenne Line, vous faites rechercher. Il va rechercher le logiciel Cadenne Line. Il suffit ensuite de cocher l'option sélectionnée pour installation. Et voilà. Il vous dira tous les paramètres et logiciels qu'il faudra installer en complément pour faire fonctionner ce logiciel Cadenne Line. Alors, comme c'est du point d'aide, ça va très très vite. L'installation est très rapide des logiciels et c'est très réactif. Dans les préférences, comme nous l'avons vu, on peut aller voir déjà les paramètres de cette distribution. Centre de configuration LXQT. Et là, vous allez voir tous les paramètres pour configurer votre ordinateur. Alors, dans les apparences, comme d'habitude, moi, je n'y touche pas spécialement. Vous avez les thèmes d'icônes qui sont présents, les thèmes LXQT que vous pouvez modifier. On est sur le thème Debian, les polices, et puis aussi les curseurs qui sont disponibles. L'association de fichiers. Donc, vous allez pouvoir associer vos fichiers. Alors, la particularité de l'association des fichiers, c'est par exemple pour les fichiers images. Si je vais dans mon dossier images, ici que je veux ouvrir cette image, elle va s'ouvrir avec le logiciel Firefox. Comme on peut le voir ici, c'est Firefox qui est lancé pour regarder cette image. Alors, en fin de compte, c'est dans l'association de fichiers. Si vous allez dans le dossier images ici, vous allez voir que les JPG. Donc, si je vais dans la liste ici, je vais trouver mon JPG qui est présent ici. Vous voyez, images va s'ouvrir avec Firefox et on peut le changer, bien sûr. Si vous avez d'autres logiciels pour gérer vos images, là, ça sera par exemple LXimages, ça sera le fichier LX, ça sera le logiciel LXimages qui sera ouvert. Si vous installez Shotwell, vous pouvez ouvrir vos images avec Shotwell. Donc là, la particularité, c'est que ça s'ouvre avec le logiciel Firefox. Ce n'est pas souvent que l'on voit ça, qu'on ouvre des images avec le logiciel le Firefox. Ensuite, pour le bureau, donc, vous avez quelques options ici, la taille des icônes qui se représente, l'arrière-plan que vous pouvez modifier, le diaporama, activer un diaporama pour l'affichage de votre arrière-plan. Ensuite, les réglages avancés, donc sur le bureau, si on veut présenter le bureau ici, hop, on le voit ici. Si on veut voir le bureau, donc je vais dans les préférences de bureau, donc on peut mettre un bureau vierge ici, il suffit d'enlever l'accueil, décocher la corbeille, hop, hop, le réseau, et puis de faire appliquer tout simplement et voilà, vous avez un bureau un petit peu plus propre sur l'ordinateur. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'intéressant dans ce centre de contrôle ? Le clavier et la souris. Alors là, la petite particularité, donc vous allez pouvoir configurer votre souris facilement, le curseur, le clavier, la disposition du clavier, et ici vous avez souris et pavés tactiles. Donc dans souris et pavés tactiles, pour l'instant, ce que je vois, c'est que seulement la souris. Là, il va falloir que j'aille dans l'option ici qui se trouve, touche pad, et là, je vais pouvoir activer mon touche pad et le configurer. Les options se trouvent ici pour configurer votre touche pad. Donc là, vous allez pouvoir désactiver, deux doigts sur les bords, configurer votre touche pad comme vous avez l'habitude de l'utiliser. Ensuite, bien sûr, dateur, gestion de l'énergie, là, vous allez pouvoir configurer un petit peu l'autonomie de votre ordinateur pour fermer le capot, ne rien faire, ou passer sur le mode de verrouillage d'écran, suspendre, hiberner ou arrêter. Alors, hiberner, donc, il faut absolument avoir un swap. Si vous n'avez pas de swap, vous ne pourrez pas hiberner. Donc, à vous de voir si vous voulez l'utiliser. Le bouton d'alimentation, si vous appuyez sur le bouton d'alimentation et que vous êtes branché, vous pouvez faire demander, suspendre, hiberner ou arrêter. Donc, à vous de voir et de configurer ces options. Ensuite, paramètres de l'écran, je n'y touche pas. Paramètres de notification. Alors, les notifications, c'est les petits modules que vous allez voir qui vont se présenter sur la droite ici. Ce sont des petites informations et des petits modules qui vont apparaître ici en fonction des alertes que vous allez avoir sur votre bureau. Alors, bien sûr, si ce menu ne vous plaît pas tout en bas à droite, vous pouvez changer l'option et le mettre tout en haut à gauche. Ça, c'est le petit menu, vous voyez, il se déplace ici. Vous pouvez même le mettre au milieu ici. Voilà comment ça se présente et vous pouvez modifier donc cette petite option. Les paramètres de session LXQT, qu'est-ce que nous avons ici ? Donc, module LXQT, bureau, lancer, donc répertoire. Ici, vous pouvez modifier les répertoires. Vous devez voir si ça peut vous intéresser. Les lancements automatiques. Donc là, c'est pareil, vous pouvez ajouter des logiciels au démarrage de l'ordinateur. Donc, choisissez bien la session où vous voulez le rajouter. Ça, c'est après le mot de passe. Après le mot de passe, c'est le lancement automatique de LXQT. Et donc ici, vous pouvez faire ajouter, avoir le nom de logiciel et bien sûr, chercher la commande. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué à utiliser mais c'est faisable avec des recherches sur Internet, bien sûr. La région, alors pas de souci de ce côté-là. Nous avons bien une traduction en français de tous les logiciels. Donc, pas de souci. Ça fonctionne très, très bien pour cette Debian. Très efficace. Utilisateurs et groupes. Alors ici, information intéressante que j'ai eue par un utilisateur qui regarde mes vidéos sur YouTube. Ici, sur Debian 11.5, j'avais eu un commentaire sur la version LXQT. Alors, j'avais été obligé de supprimer la vidéo car j'avais fait une petite erreur lors de l'installation des premières Debian. Je n'avais pas mis de swap. Donc, j'avais refait les vidéos mais j'avais gardé quand même le commentaire d'un utilisateur qui se trouve ici. Un commentaire de Thierry Beau. Bonjour, ça ne sert à rien pour les droits de créer l'utilisateur avec le même nom dans chaque distribution puisque ce n'est pas le nom qui est stocké avec le fichier mais le user ID. Il se trouve par convention que le premier utilisateur créé a toujours le même numéro qui est 1000. En l'occurrence, c'est pour ça que cela marche. Donc, j'ai voulu tester bien sûr son information et la valider et comme on peut le voir ici, Mickaël qui est d'identifiant a bien un numéro d'idée identification qui est 1000 et c'est pour ça que l'utilisateur a toujours le même numéro d'idée d'identifiant qui est 1000. On peut le voir assez facilement si je rajoute un utilisateur je fais par exemple ajouter et je vais mettre un identifiant. Alors, l'identifiant ça va être Thierry puisque c'est lui qui m'a donné cette information et je vais par exemple valider Thierry et vous allez voir que le numéro d'idée d'identifiant va changer et là, il me demande un numéro de passe pour l'utilisateur Thierry donc je valide le même mot de passe et comme vous allez le voir donc c'est bien l'identifiant le numéro d'idée qui change à chaque fois donc un nouveau numéro d'idée qui est 1001 par utilisateur donc en fin de compte c'est bien le numéro d'idée qui est pris pour identifier les utilisateurs et non pas le nom d'utilisateur alors bien sûr je tiens à reverser Thierry Beau pour son intervention et ses précisions techniques et j'ai quand même fait quelques tests avec une distribution la Wuntu 22.04 qui est présente ici utilise un nom d'utilisateur bien sûr de Mickaël ici j'ai fait une installation avec la Cinnamon avec un autre nom d'utilisateur ici le nom d'utilisateur c'est Thierry bien sûr et là à l'intérieur normalement je dois pouvoir modifier les documents sans souci entre Mickaël et Thierry sauf que de temps en temps on peut avoir ce petit souci comme je le vois ici je veux supprimer la vidéo qui est présente ici et si je fais sub là vous voyez j'ai une erreur impossible de trouver le répertoire de la Corbeille pour Medium Mickaël Cinnamon Home Thierry donc là j'ai un petit souci quand même il n'arrive pas à effacer ce fichier qui est présent ici par contre j'arrive à copier des images ou des dossiers et des musiques par exemple ici j'ai réussi à copier des éléments comme ici des fichiers MP3 directement dans ce dossier donc il y a quand même quelques risques à utiliser un autre nom d'utilisateur mais c'est à vous de voir il faut savoir que le nom d'utilisateur est quand même assez important mais si vous avez le même numéro d'idée les numéros d'identifiant d'utilisateur vous allez quand même pouvoir utiliser d'une partition à l'autre votre système parce que ici vous voyez on a des droits d'accès qui vont être différents le propriétaire c'est Mickaël le groupe c'est Mickaël mais en fin de compte ce qui est pris en compte c'est le numéro d'idée qui est 1000 pour chaque utilisateur et pour le premier utilisateur qui a été créé et le deuxième utilisateur le numéro 1001 comme on l'a vu dans la description qui est présente ici 1001 pour le second utilisateur donc faire attention à ce numéro d'idée ensuite dans les paramètres système vous avez la commande command UI system c'est le raccourci ici qui vous permettra ici de configurer votre réseau wifi les espaces de travail vous allez pouvoir configurer vos espaces de travail qui sont présents ici petite particularité sur cette LX Cutie car j'ai souvent des soucis avec les fenêtres si je lance le logiciel H-TOP ici je vais avoir quelques soucis pour aimanter la fenêtre si je vais sur la gauche je n'arrive pas à aller sur la gauche je passe directement sur le bureau suivant on est sur un autre bureau car le système est beaucoup trop rapide pour pouvoir s'activer alors pour cela ce n'est pas bien grave il faut que j'aille sur le gestionnaire de fenêtres et que je le configure ici je vais pouvoir configurer mon gestionnaire de fenêtres alors ici j'ai le clavier j'ai la focalisation nous verrons aussi le problème des focalisations puisque le modèle de focalisation peut être différent ici je navigue avec ma souris et rien ne se passe au niveau du gestionnaire de fenêtres ici je change la focalisation je clique ici sur l'option et quand je vais changer de menu vous voyez là la fenêtre des gestionnaires de fenêtres est grisée je reviens avec ma souris et c'est celle-ci qui est maintenant active vous voyez en fonction de la configuration vous allez pouvoir gérer votre système donc c'est pareil pour la focalisation pour focaliser les nouvelles fenêtres et vous avez des options en fonction des raccourcis que vous allez régler ici pour le temps court ou le temps long à vous de voir comment régler tout ça là ce qui nous intéresse un petit peu c'est le menu que je veux pouvoir déplacer assez facilement au niveau des bords des fenêtres pour les aimanter c'est pour changer d'espace de travail alors là il va falloir que je mette une résistance un peu plus forte au niveau des bords puisque mon ordinateur est trop rapide et il n'arrive pas à gérer cette solution donc là voilà maintenant ça va fonctionner je vais pouvoir aller sur le bord et voilà valider cette option qui fonctionne assez magnifique on peut avoir différentes options tout en bas à gauche tout en bas à droite aussi vous voyez maintenant ça fonctionne puisque le système je l'ai mis avec un bord un peu plus résistant ici alors quand il est réglé trop court avec mon ordinateur qui est trop rapide ça va pas bien fonctionner donc là on va modifier l'option pour que ça fonctionne un peu plus correctement le gestionnaire de paquets synaptiques ici vous avez un raccourci pour pouvoir le configurer et l'utiliser rajouter des logiciels le peaufinage des fenêtres vous avez encore des options ici la focalisation l'accessibilité les espaces de travail le placement alors là oui l'option est intéressante ici vous pouvez avoir le placement des logiciels que vous allez installer si je prends par exemple les ans de l'utilisateur et groupe je lance utilisateur et groupe et vous allez voir il va venir au milieu de la fenêtre là je peux mettre sous la souris alors l'option je la mets sous la souris et quand je vais lancer le groupe utilisateur hop là voilà il est sous la souris alors ça ne fonctionne pas pour tous les paramètres parce que j'ai fait quelques tests et en fin de compte de temps en temps il revient quand même au milieu de l'écran mais je vois que pour cette option là il fonctionne il va sous la souris ça peut être intéressant et ça peut être un récourci qui peut être intéressant pour le système réglage au centre de l'écran donc maintenant si je fais un double clic ici ça vient au milieu de l'écran une option intéressante mais comme je vous l'ai dit on est sur une version 0.16 on n'est pas encore à la version 0.1 quand on sera à la version 0.1 tous ces petits réglages comme celui-ci seront résolus et lorsque je voudrais lancer un paramètre comme sous le pointeur de la souris ça devrait fonctionner puisque ici si je lance je ferme le logiciel pour confirmer mais si je lance apparence il va se lancer quand même au milieu de la fenêtre alors qu'ici il fonctionne très bien sur ce paramètre ici il reste bien sur la droite donc c'est encore des réglages et des affinements qui seront réalisés dans les prochaines versions de LXQT autre information intéressante mettre à jour votre Debian vous pouvez passer de la version 10 à la version 11 mais pour cela il va falloir quand même passer par des lignes de commandes les lignes de commandes ne sont pas très compliquées vous prenez votre temps vous les lisez les docs qui seront présentes au moment de la changement de version quand on est passé de la version 10 à la version 11 vous aurez des lignes de commandes à rentrer dans votre terminal et ensuite vous attendez vous patientez pour faire les mises à jour mais normalement ça se passe à très correctement mais bien sûr avant de faire cela pensez à faire vos sauvegardes et de bien sauvegarder vos documents ensuite pour le bureau si je fais un clic droit vous avez des gestions des dossiers vous avez la préférence du bureau avec un clic ici et donc on retrouve le menu qu'on avait tout à l'heure le menu avancé on peut remettre toutes les options qui nous intéressaient et on fait appliquer voilà ensuite un clic droit sur la barre de tâches qui se trouve en bas vous allez avoir la configuration du tableau de bord et donc vous pouvez verrouiller ce tableau de bord une fois que vous l'avez configuré en bas vous pourrez le verrouiller pour éviter de faire des modifications alors le menu qui se trouve à gauche ici MND donc M c'est pour passer en majuscule donc je verrouille le clavier et vous voyez je suis en majuscule ici ça c'est le verrouillage numérique là c'est pareil je verrouille le clavier et ensuite D ça c'est pour le défilement mais je ne sais pas trop exactement à quoi ça correspond le verrouillage du défilement là je ne vois pas où est cette option et donc nous avons bien le clavier qui est en français ici dispositif French ici qu'est-ce que nous avons d'intéressant le PC chargé à 100% donc vous aurez l'information ici du chargement du PC ensuite les notifications c'est là que vont apparaître les différentes notifications du système et là c'est pour vos clés USB que vous allez brancher ici et pouvoir les déconnecter aucun périphérique n'est disponible donc le clic droit sur cette barre de tâches que vous avez en bas et vous pouvez configurer le tableau de bord donc le tableau de bord donc tout en bas ici vous avez différents widgets le menu qui se trouve ici le menu que nous avons ici pour configurer et aller dans les paramètres c'est le widget c'est le menu des applications vous avez montré le bureau le montré le bureau c'est le menu que nous avons ici donc ça c'est les différentes options que vous avez dans votre barre de tâches qui se trouve en bas le lancement rapide l'orlage universel qui est présent ici que vous pouvez configurer avec le fuseau horaire général vous avez des options ici que vous pouvez configurer sur votre système avec le menu qui se trouve ici le tableau de bord l'alignement il peut être à gauche bon là il est à gauche parce qu'en fin de compte on peut ajouter une longueur différente si je mets que 50% à ce moment là vous allez voir que le menu maintenant va venir à gauche on peut le mettre au milieu et vous allez avoir un menu qui est centré la position peut être en bas en haut à gauche ou à droite vous voyez vous pouvez configurer ça comme vous le voulez je remets 100% ici donc vous avez un masquage aussi automatique du système masquage automatique qui est présent ici ensuite dans ce menu vous avez un accès direct au widget mais c'est le même menu que nous avions tout à l'heure pour ajouter des logiciels ici dans la barre de tâches ce que je fais généralement c'est que je vais directement ici et si je veux rajouter un logiciel dans ma barre de tâches tout en bas comme par exemple LibreOffice Writer par exemple je peux faire un clic droit et puis l'ajouter au desktop donc ça il sera ajouté sur le bureau ici vous avez directement un raccourci sur le bureau sinon ce que je fais généralement c'est que je vais dans bureautique LibreOffice et puis à ce moment là je le prends avec un clic gauche et puis je le descends tranquillement tout en bas et je cherche un endroit où je vais avoir un petit trait rouge qui va me dire que je peux le rajouter alors je ne vois pas le petit trait rouge mais je vais quand même le lâcher puisque j'ai le petit plus et voilà le petit plus est activé et là je vais pouvoir le placer ici ensuite je peux l'enlever du lancement rapide ou le déplacer vers la gauche par exemple vous voyez vous pouvez assez facilement régler votre bureau et votre barre de tâches qui se trouve en bas donc c'est une option très pratique et très facile d'utilisation vous pouvez faire glisser et déposer des raccourcis dans votre barre de tâches en bas alors bien sûr avec cette LXQT vous pouvez très bien installer des flatpacks avec la commande qui se trouve ici je vous mettrai le lien dans la description vous ouvrez un terminal vous lancez la commande et normalement vous allez pouvoir utiliser des flatpacks par la suite ce qui est très pratique lorsqu'on a une Debian pour avoir des logiciels beaucoup plus récents dans votre Logitech vous validez toutes les opérations avec un oui tout simplement le mot de passe qui va bien ensuite il faudra redémarrer la session vous redémarrez la session et vous aurez une Logitech qui sera disponible et fonctionnelle donc la Logitech a dû être installée mais pour l'instant elle n'est pas fonctionnelle donc vous redémarrez votre ordinateur et vous allez trouver la fonction qui est dans préférence et logiciel logiciel vous allez pouvoir lancer votre Logitech qui maintenant sera disponible avec des flatpacks si je lance Cadenne Live éditeur de vidéo ensuite je vais avoir donc une version de Cadenne Live qui sera disponible en flatpack comme on peut le voir ici sur ce flatpack alors si vous voulez avoir toujours les points d'aime vous lancez le logiciel le Synaptic tout simplement Synaptic sera disponible ici gestionnaire de paquets Synaptic et logiciel donc très pratique cette Debian pas de soucis elle est fonctionnelle voilà les informations que je voulais vous donner sur cette Debian LXQT qui est vraiment très performante et très réactive et surtout c'est une distribution qui est très très légère et qui fonctionnera sur la plupart des ordinateurs sans souci n'hésitez pas à tester et à me donner le retour de cette distribution que je trouve fort sympathique je vous dis qu'un avou et à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt Sous-titrage ST' 501